Bonjour à tous, amis lyonnais, bienvenue sur le site internet de l'auditorium Orchestre National de Lyon, on est ensemble aujourd'hui pour détailler les réjouissances de la saison à venir, la saison 21-22, alors je suis en compagnie de Max Dozolm, bonjour Max, et d'Aline Samjiao, directrice générale de l'auditorium Orchestre National de Lyon, bonjour, bonjour Clément, bonjour Max, alors ensemble on va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette saison très rapidement, mais on va surtout détailler le menu des plaisirs de la saison à venir depuis un an et demi, Aline Samjiao, la vie culturelle, musicale est quasiment à l'arrêt, comme on le sait, alors qu'est-ce qui s'est passé ici à l'auditorium pendant tout ce temps ? Oui c'est un vrai arrêt, on a montré au public trois mois finalement de programmation, on a été ouvert pendant trois mois seulement, ils ont vu un tiers de la saison, c'est peu mais en fait nous on s'est jamais vraiment arrêté, même vis-à-vis du public, puisqu'il y a pas mal d'initiatives que l'on a imaginées pendant ces périodes de fermeture au public, des captations audiovisuelles, des enregistrements de concerts, mais aussi des reportages sur les coulisses de l'orchestre, par exemple les petits secrets des instruments, ou des podcasts, c'est dans la poche. Cette série de podcasts qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire avec Max Dozole, mais puis en plus ce n'est pas terminé, ça s'appelle c'est dans la poche, l'idée c'est de pouvoir aussi vivre les concerts de l'Orchestre national de Lyon à la maison, ou pendant l'entracte, d'avoir un petit mot, c'est ça c'est une idée qui est née pendant le confinement, d'avoir quelques clés d'écoute sur les oeuvres, sur quelques grandes oeuvres du répertoire. C'est vrai que pendant cette période de confinement où on était fermé au public, on s'est beaucoup interrogé sur comment toucher le public, alors pendant la période de fermeture, et puis après on a inventé tellement de choses que l'on a beaucoup aimé, notamment ces podcasts avec vous deux d'ailleurs, qu'on a décidé de questionner nos spectateurs pour savoir ce dont ils auraient envie la saison prochaine aussi, et la saison prochaine est aussi une sorte de condensé de cette réflexion-là avec des choses que l'on a prévues, qu'on avait déjà mises en place, mais aussi des nouveautés, comme ces podcasts. Aline Samjao, on va dire quand même à ceux qui nous regardent qu'on va développer plein de concepts, on va donner plein de rendez-vous qui seront ceux de la saison 21-22 de l'Orchestre National de Lyon, ici à l'Auditorium. Alors si vous avez des questions et que vous nous suivez aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser via un chat, tout est indiqué sur le site internet de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, on vous répond en temps réel. Voilà, alors ça c'était les offres déjà existantes, il y a la saison prochaine de nouvelles offres, plein de nouveautés, des concerts avant scène, des concerts très courts aussi, sans entracte. Ça c'est vraiment lié à la période que l'on vient de vivre où on a été obligé et on est encore obligé d'avoir des concerts sans entracte pour éviter que les publics se mélangent trop, et finalement en les expérimentant, ceux qui étaient dans la salle, moi-même la première, mais aussi le public qu'on a interrogé par un sondage, on nous ont dit qu'ils appréciaient beaucoup ces concerts sans entracte. Alors il y a ceux qui apprécient parce que ça fait une soirée assez courte et que derrière ils peuvent aller dîner entre amis, faire la fête ou rentrer chez eux s'ils habitent un peu loin, et il y a ceux qui apprécient parce que finalement ils rentrent dans la musique et ils ne s'arrêtent pas d'être dans la musique jusqu'à la fin du concert. Il n'y a pas cette pause qui pour certains, pour ceux qui vraiment sont dans une relation à la musique assez fusionnelle, qui parfois les gêne, les coupent dans leur enthousiasme finalement dans leur concentration, dans leur écoute. Donc on a une dizaine de rendez-vous la saison prochaine où on a fait des concerts courts sans entracte pour proposer une nouvelle façon d'écouter la musique. Et pour ces personnes, parce qu'il y en a pour qui la sortie à l'auditorium, c'est vraiment une très belle soirée qui dure un moment, pour lequel on arrive en avance, je l'espère, où on peut prendre le temps de boire un verre, de dîner avant le concert ou après. Pour cela, on a imaginé, en couplé avec ces concerts courts, des avant-concerts, des avant-concerts dans la salle, un peu à l'image de ce que l'on avait commencé à faire autour de l'orgue la saison précédente, où ils peuvent venir munis de leur billet gratuitement, ils viennent s'asseoir dans la salle, ils viennent écouter pendant une petite demi-heure une présentation de très jeunes artistes. Et ces très jeunes artistes, on est vraiment très très fiers parce que ce sont nos futurs talents de demain, ce sont les jeunes étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. On a la chance à Lyon d'avoir l'un des deux conservatoires supérieurs de musique en France. Et on est très fiers et très heureux de les présenter à notre public et qu'eux-mêmes nous présentent, puisque lors de ces concerts d'une demi-heure, ils viendront aussi présenter leurs oeuvres et dire en quoi ils ont choisi ce programme-là, en quoi ça fait écho au concert du soir. Est-ce que l'orchestre a continué à travailler quand même malgré l'absence de concerts ? Absolument. En fait, c'est une saison très particulière pour nous et qui était très importante, puisque c'était la première saison de notre nouveau directeur musical, Nicolas H. Schneider. Et l'orchestre a pu faire un travail de fond et c'était important qu'il puisse faire ce travail de fond pendant cette première saison avec le directeur musical qui, je dois dire, n'a pas aménagé son temps, ni ses efforts, ni sa présence. On a eu la chance de l'avoir beaucoup à Lyon pendant cette première saison. Et il a travaillé, il a fait un travail formidable. En fait, il a travaillé sur le son, il a travaillé sur la cohésion, il a travaillé sur les couleurs de l'orchestre, sur le détail, sur l'écoute. Et on n'a plus qu'une envie, c'est de vous faire partager tout ça. Ça va être foisonnant, cette saison 21-22, ici à Lyon, Max. Et justement, il y a un concert qui me plaît beaucoup, c'est celui du 25 et 27 novembre avec Gordon Nikolic, qui dirigera et qui jouera dans le concerto pour violon de Kurt Weill, mais aussi le premier concerto brande bourgeois de Bach et le tombeau de Couperin de Ravel. Un petit extrait du Rigodon, extrait du tombeau de Couperin de Ravel dans la version symphonique. Bien sûr, parce que c'est une version pour piano, c'était justement l'Orchestre national de Lyon qu'on entendait là, sous la direction de Léonard Slatkin. Donc ça, ce sera une oeuvre à retrouver les 25 et 27 novembre avec le violoniste et chef, du coup, Gordon Nikolic. Aline Samdiao, on va continuer à dérouler le menu de la saison 21-22 de l'Auditorium Orchestre national de Lyon. Le nom est un peu compliqué, on en rigolait tout à l'heure, c'est dur à dire Auditorium Orchestre national de Lyon. Alors vous avez trouvé une nouvelle formule, beaucoup plus simple, d'ailleurs elle est à nos pieds, c'est bienvenue là-haut. C'est ça, c'est un petit jeu de mots, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette formule, Aline ? Oui, bien sûr, c'est le jeu de mots, c'est Lyon, Auditorium et Orchestre. Mais là-haut, surtout, au-delà du jeu de mots, c'est vraiment un sens pour nous, c'est une destination en fait, on vous attend là-haut, on vous accueille là-haut et c'est la promesse en fait d'une destination qui est accueillante, attractive, sûre aussi pour passer un bon moment, pour passer à un moment où vous nous rencontrez, où vous rencontrez les musiciens et vous rencontrez des artistes classiques et non classiques. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a voulu axer notre communication sur là-haut, c'est vraiment le lieu où on a envie que vous veniez, que vous projetiez une soirée, une après-midi et que vous nous rencontriez. C'est un thème qui, c'est un nom qui vous a été inspiré par le voyage dans l'espace de Thomas Pesquet, Aline Samchaou. En tout cas, on a la fierté de savoir que Thomas Pesquet part avec l'Orchestre National de Lyon dans l'espace, puisque j'ai cru comprendre qu'il part avec sinon le film Kaamelott, du moins la BO que l'on a enregistré. Donc l'Orchestre National de Lyon est actuellement dans l'espace. Ah mais oui, le film d'Alexandre Astier, autre grand Lyonnais. D'ailleurs, il va pouvoir le voir en avant-première alors Thomas Pesquet. J'ai cru comprendre. Ce serait génial. Foisonnement, donc vous disiez là-haut, beaucoup de choses. Foisonnement d'événements, vous l'avez dit, des concerts pour tous les publics aussi. Oui, en quelques chiffres quand même pour dire, et c'est pour ça qu'on touche quelques-uns des aspects pendant cette présentation. C'est quand même plus de 300 activités pour la saison prochaine là-haut. Des concerts, mais aussi des visites, des conférences. 180 concerts, près de 180 concerts à l'auditorium, dont 80 avec l'Orchestre National de Lyon, l'orchestre qui est en résidence ici. Une dizaine de concerts gratuits et une trentaine de concerts pour le jeune public et la famille. Donc c'est effectivement un endroit pour l'ensemble et pour des publics très différents, des passionnés, des curieux, des néophytes, le public familial, des étudiants aussi. On essaye de s'adapter à tous ces publics un par un, c'est-à-dire qu'à leur façon de vivre. Il y a des concerts gratuits, par exemple, pour les étudiants, dont on sait qu'en ce moment, c'est très précieux pour eux. Il y a des concerts participatifs pour tous les musiciens amateurs qui ont envie de jouer avec l'Orchestre National de Lyon. Il y a, on en a parlé, des notes de programmes extrêmement soignées, des podcasts pour les curieux, pour ceux qui sont vraiment passionnés, les conférences, chacun en fait à son moment. Mais ce qu'on aime bien aussi à l'auditorium, c'est réunir tous ces publics ensemble. Et pour ça, on a des temps forts, des grands événements, des week-ends. Week-end thématique, on peut en citer quelques-uns, par exemple ? Oui, bien sûr. Le week-end qui est toujours un week-end extrêmement inventif, extrêmement incroyable avec des découvertes folles. Et puis on est enveloppé de sons étonnants, étranges, très satisfaisants. C'est le week-end de la Biennale des Musiques Exploratoires que l'on organise avec le GRAM, le Centre de Création Musicale de Lyon. La fameuse BIM. La fameuse BIM, voilà, qui a lieu les 26 et 27. Et finalement, le BIM, qui a un côté assez ludique. Finalement, ce week-end, c'est très ludique. C'est de la musique contemporaine avec un aspect découverte, touche à tout, qui vraiment nous fait extrêmement plaisir. Alors ça, c'est 26 et 27 mars 2022. Il y aura aussi une journée du violoncelle. On a une journée du violoncelle en toute fin de saison. Donc nos journées, alors ce n'est pas des week-ends, c'est juste une journée, mais c'est le même esprit, l'idée de venir à l'auditorium ou ailleurs, parce que la journée du violoncelle va se dérouler finalement dans toute la ville pour suivre des musiciens et approcher la musique sous toutes ses formes. Finalement, la pratique, la musique d'une façon ludique, mais aussi les grands concerts symphoniques à l'auditorium. On a une autre journée qui est pour les tout-petits, le 9 janvier. On avait eu un succès formidable quand on avait ouvert une journée entière de spectacle pour les bébés à partir de trois mois, de trois mois à trois ans. Évidemment, on n'avait pas pu répondre à toutes les envies. Donc on réitère le 9 janvier sur cette journée-là. Alors cette saison, Max, c'est aussi la nouvelle saison du chef. Enfin, nouvelle saison, ça va être quelque part la première, c'est la deuxième, mais ça va être la première vraiment dans toute sa splendeur, parce que sa première saison, elle a été un petit peu entachée au chef Nikolai Schepsneider. Puis c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a aussi des identités mêlées. Il le dit bien, d'ailleurs, dans la plaquette de saison. D'ailleurs, ce sera le thème des concerts d'ouverture, deux concerts d'ouverture de saison, enfin quatre même, d'une certaine manière, deux concerts autour du destin, les 23 et 25 septembre. Et puis autour de ces identités mêlées, de ces origines en ce qui le concerne, ce sera le 30 septembre et le 2 octobre. Il a choisi d'ouvrir la saison à la fois avec un grand soliste, parce que c'était important pour lui. Il a côtoyé les artistes depuis la fin de son adolescence, finalement, où il joue. Il a côtoyé des artistes phénoménaux et il a voulu inviter Pinchas Zuckerman pour ce concert d'ouverture au violon. Mister Z. Exactement. Il paraît qu'on l'appelle comme ça. Exactement, dans le concerto de Max Bruch. Donc ça, c'est pour la première semaine d'ouverture. Et puis, il y a un petit clin d'œil à la raison pour laquelle on l'a choisi, parce que quand on l'a choisi, il dirigeait une œuvre de Tchaikovsky, une symphonie de Tchaikovsky. Donc le concerto pour violon aura aussi son pendant avec la quatrième symphonie de Tchaikovsky. Et sur cette deuxième semaine, on entre plutôt dans les thématiques qui lui sont chères pour la saison prochaine et qu'on va dérouler tout au long de la saison avec la fameuse symphonie du Nouveau Monde de Tchaikovsky. Sous-titrage ST' 501 Un extrait du final de la neuvième symphonie de Dvorak par l'orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marine Alsop. Une symphonie donc à retrouver les 30 premiers 2 octobres à l'Uditorium avec l'ONL et leur directeur musical, Nikolai Schepp-Snyder. Nikolai Schepp-Snyder qui s'est d'ailleurs entretenu avec nous il y a quelques jours, pour nous dire ses quelques mots. Il y a deux choses qui m'intéressent dans le programme d'ouverture. La première, c'est le lien qui n'est peut-être pas si évident entre la force du destin et la quatrième symphonie de Tchaikovsky. Il y a quelque chose qui a à voir avec le motif du destin. Dans Verdi, on débute avec trois grands accords qui frappent et de la même façon, la symphonie de Tchaikovsky commence avec une fanfare très puissante jouée par les cuivres et qui revient à la toute fin de la symphonie et qui souligne cette sensation de destinée inévitable. La deuxième chose, c'est dans ce programme qui me réjouit, c'est que nous ayons pu inviter Pinkas-Sukerman. Non seulement parce qu'il est la légende du violon, mais aussi pour une raison plus personnelle. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré en Israël, j'avais 17 ans. Il m'avait donné un cours complètement incroyable. On a passé une heure à travailler uniquement sur la première ligne du concerto pour violon de Bourg. Une heure ! Il n'y a pas longtemps, on était en train d'en discuter, discuter de ce programme du concert d'ouverture, et je lui ai demandé, Mr. Z, vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est rencontrés ? On a passé une heure seulement sur la première ligne du concerto de Bourg. Il m'a répondu, ah, mais c'est parce que tu étais très talentueux, on y a passé seulement une heure. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux qu'il vienne vers nous. Quand on a décidé de créer ce thème sur cette saison autour de la musique tchèque bohémienne, nous l'avons fait dans la continuité du thème du voyageur. Parce que c'est une musique qui appartient à l'Empire des Habsgours et qu'avec la musique de Smetana commence l'éveil des nations en Europe, au milieu du 19e siècle. Mais c'est aussi pour le lien avec le voyage, pour cette idée de Dvorak installée aux Etats-Unis. Évidemment, il écrit une musique inspirée par la musique amérindienne, mais aussi par le dialecte bohémien. On entend toujours le son de son pays natal, qu'il ne le quitte jamais. Donc la question est, est-ce qu'il a été inspiré par le Nouveau Monde ou empli de la nostalgie de son propre pays ? Peut-être aucun des deux. Peut-être était-ce un mélange des deux, on ne sait pas. C'est ce genre d'œuvre, vous voyez, où on se demande toujours ce qui la rend si célèbre et puis en l'écoutant, on se dit, ah oui, voilà, j'ai compris. La Chauve-Souris, c'est un chef-d'œuvre qui est considéré bien sûr comme une opérette, c'est-à-dire, ça ne semble pas être de la si grande musique de qualité, mais en fait, au fond, c'est l'inverse. L'histoire est traitée avec humour, mais la musique est de premier ordre. Mais elle est écrite très sérieusement. C'est en fait une sorte de comédie élevée au rang d'art majeur. Je connais bien cette œuvre et moi, je sais d'avance que vous allez l'adorer. C'est le concert du Nouvel An. Nous avons décidé d'en faire une véritable fête, un spectacle avec une scène, des éléments de décor, des costumes, de la lumière pour en faire un événement digne de ce changement d'année. Ce qui est important pour moi depuis mon arrivée, c'est de m'assurer que nous fassions venir certains des meilleurs musiciens de notre époque. Cette année, outre Pinkras Suckerman, nous avons également Maria Joao Pires. C'est une légende, bien sûr, en particulier dans le répertoire classique viennois. Et pour moi, c'est une très, très grande joie qu'elle vienne jouer Mozart avec nous. En ce qui concerne Mahler, évidemment, il y a certaines choses qui me sont si proches que j'aurais toujours le désir d'inclure une ou deux ou trois symphonies dans la saison, le nombre qui semble approprié. Pour la saison prochaine, j'ai voulu présenter la deuxième symphonie, cette idée de résurrection qui arrive après une année plus que particulière. La jouer à la fin de cette saison me semblait quelque part poignant comme nécessaire. Je ne crois pas avoir besoin de comprendre l'ensemble du contexte culturel d'une œuvre pour avoir une réaction émotionnelle à la musique. Même si je n'ai pas baigné dans la musique française, je me souviens avoir écouté pour la première fois la mer et avoir eu une sorte de réponse immédiate. J'avais l'impression que c'était ma musique. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir besoin vraiment de lire des poèmes français pour mieux la comprendre. Ça aide certainement, mais ce ne me semblait pas nécessaire. La réaction chimique était déjà là il y a dix ans. Quand on parle de musique contemporaine, le plus grand obstacle, c'est notre manque d'habitude d'écoute. Les spectateurs savent ce qu'ils aiment et ils aiment ce qu'ils connaissent. Avec l'Orchestre national de Lyon, nous sommes dans une position où nous pouvons inviter un compositeur en résidence et d'offrir aux spectateurs différentes façons de faire connaissance avec son langage. Avec Olga Neuervis, ce qui m'a immédiatement plu, c'est au-delà de sa musique, c'est son origine. Elle vient de Vienne, bien sûr, mais elle a également des origines diverses qui ressemblent à celle de Mahler, finalement. Il y a beaucoup de sujets dont on voudrait parler, mais notre plus grand objectif est de créer une relation entre un compositeur et notre public, tout en espérant, dans ce même processus, que cette nouvelle musique créée perdurera à Lyon et bien ailleurs. Les mots de Nicolai Schepsneider, le désormais nouveau directeur musical de l'Orchestre national de Lyon, qui nous parlait de connexion entre le compositeur et le public. Je vous rappelle que nous sommes ensemble ce soir avec Max et avec Aline Samdjiao pour dérouler le menu de la saison 21-22 de l'Auditorium et de l'Orchestre national de Lyon. Je vous rappelle aussi que vous pouvez continuer à poser vos questions. On y répond en direct, quasiment, si ce n'est pas magique, ça. Max ? Alors, on a entendu le chef, Nicolai Schepsneider. Il est possible de s'abonner uniquement à ses concerts pour découvrir l'étendue de son talent. Oui, on a choisi avec lui cinq concerts. C'est l'abonnement du chef. Il a voulu, comme ça, dans son arrivée à Lyon, guider les spectateurs vers son univers à lui. Donc, on a un abonnement du chef très attractif. Et ce qui est important quand même à l'Auditorium là-haut, finalement, c'est que l'Auditorium, c'est la maison de l'Orchestre national de Lyon. Et ça, c'est bien de le redire encore parce que c'est non seulement l'Orchestre en résidence, mais c'est vraiment sa maison. Et le directeur musical donne une âme à cet orchestre aussi. Une âme qu'on peut retrouver aussi dans des concerts avec nos musiciens en musique de chambre. Donc, il y a aussi un temps pour découvrir l'orchestre de façon plus intime sur la musique de chambre. Alors, on va prendre la saison Aline Samdjao par catégorie de concert pour les abonnés et puis tout le public lyonnais pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va commencer avec peut-être les temps forts de la saison symphonique. Un mot des grands chefs ? Absolument. En fait, ce n'est pas forcément ceux que le grand public voit en premier. Ils sont plus attirés par le solidisme, par les œuvres. Mais les chefs, c'est très, très important parce que c'est eux qui vont donner l'étincelle à l'orchestre et qui va faire que ce qui se passe en salle quand le public vient est absolument unique, en fait, sur la soirée où ils viennent. Trois grands chefs, en particulier Michel Plaçon, qui a présidé pendant 35 ans au destiné artistique de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, qui sera là les 3 et 5 février pour un programme tout français. C'est bien le moindre des choses avec ce grand chef. Pélès et Mélisande de Forêt, le poème de l'amour et de la mort de Chausson, la symphonie de César Franck, son œuvre la plus connue de Franck. Donc, deuxième grand chef qu'on avait hâte de retrouver la dernière fois qu'il était venu, c'était en 2017, c'est Osmo Vanska, qui sera là les 21 et 23 avril. Évidemment, il va jouer Sibelius, son compatriote, mais aussi Beethoven. Et puis, quelqu'un, je pense qu'il n'est jamais venu chez nous jusqu'à présent, c'est Andrew Devis, sœur Andrew Devis, chef britannique, bien sûr, passé par la BBC et puis après à l'Opéra, on le connaît, d'abord Gleinbourg, et puis après Chicago. Et il se trouve qu'il était à Melbourne au moment où notre délégué artistique, Ronald Vermelon, qui signe une grande partie de cette programmation et que je remercie, était aussi, et il s'est noué une complicité qui fait qu'aujourd'hui, demain, en fait, il viendra chez nous à l'auditorium. Ça, ce sera au début de l'automne, le 4 et 6 novembre prochain. Andrew Devis, avec Jean-Yves Flamme Bavouzet au piano. Beau programme, les variations symphoniques Istar de Vincent Dindy, la rhapsodie sur un thème de Paganini et d'Orak Maninov et puis, ainsi par les Taratoustra de Richard Strauss. Sous-titrage ST' 501 Le grandiose début d'Ainsi par les Taratoustra de Richard Strauss qui a été joué ici par l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigée par Maris Janssons. Puis cette saison, alors, ça sera aussi l'occasion de retrouver, on en parlait tout à l'heure, Léonard Slatkin pour deux concerts, dont un concert avec la thématique de Noël. C'est ça ? Oui, Léonard Slatkin, notre chef, notre directeur musical honoraire, finalement, à l'auditorium et à l'Orchestre national de Lyon. En fait, vous savez, Léonard Slatkin, évidemment, notre public le connaît parce qu'il a gravé avec l'Orchestre national de Lyon des disques, Berlioz, Ravel, mais également, ses parents étaient très proches du milieu hollywoodien puisque c'était des musiciens pour les musiques de films de Hollywood. Et ce chef, il a cet incroyable talent de s'intéresser aussi bien à la culture populaire, c'est un fan de séries, de séries d'ailleurs, télévisées, mais aussi au grand répertoire. Et là, il avait envie et on le suit volontiers de nous faire venir dans l'univers des chants de Noël et notamment des caroles américains qui sont quelque chose de très américain qu'on traduit chez nous en chants de Noël. Donc ça, ce sera les 9 et 10 décembre prochains chez nous à l'auditorium et puis aussi à Aix-en-Frovence. Et puis, de l'autre côté, la phase plus répertoire, c'est la huitième de Shostakovich, un peu plus tôt dans la saison, 21 octobre 2021. Toujours avec l'Orchestre national de Lyon, évidemment. Alors ça, c'est Léon Slatkin, chef honoraire maintenant de l'orchestre. Et puis, de l'autre côté, générationnel en tout cas, il y a un petit jeune. Je suis assez d'ailleurs très touché de le retrouver puisque j'étais moi-même, j'assistais moi-même à la finale du concours de Besançon. c'était en 2017 quand ce jeune chef britannique a été nommé lauréat et vous l'avez choisi, c'est Ben Glasberg pour devenir votre chef invité principal. Chef invité associé. Chef invité associé. Alors lui, il avait donné quelques concerts aussi. Il vient deux fois dans la saison. Donc effectivement, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être en famille là ce soir avec Clément qui a annoncé le fait que Ben Glasberg à Besançon était lauréat du concours de chef et c'était l'Orchestre national de Lyon. Le président du jury était Léonard Slatkin. Donc voilà, vraiment, on se sent vraiment dans des habits très confortables et on n'experce que le public aussi. Lui vient déjà cet été à Fourvière avec la 9e de Beethoven dans ce théâtre antique absolument splendide. Et puis, il vient diriger l'un des deux concerts mis en scène à côté de la chauve-souris dont notre directeur musical a parlé tout à l'heure. C'est Baby Doll, cette oeuvre qui est mise en scène autour de la 7e symphonie de Beethoven et qui retrace le parcours d'une migrante. Donc c'est une oeuvre très profonde qu'on attend avec beaucoup d'impatience et qui aura lieu le 4 mars 2022. Il y a aussi Pinchas Zuckerman, Rudolf Bourbinder notamment. C'est vrai que Rudolf Bourbinder, je ne suis pas certain que les spectateurs de l'Auditorium et de Lyon soient familiers de cet artiste et pourtant, c'est un grand soliste vraiment à découvrir et que je recommande vivement qui sera chez nous les 13 et 15 janvier. C'est un grand spécialiste de Beethoven qui viendra donner son deuxième concerto chez nous et c'est à mon avis un rendez-vous à ne pas manquer dans la liste de nos rendez-vous comme celui avec Thomas Thompson si on parle plutôt des voix. Et là, c'est un autre souvenir que moi ça m'évoque puisqu'il était récitant dans le concert que l'on a donné avec l'Orchestre National de Lyon au Carnegie Hall à New York en 2017 et là, il vient dans Brahms le 20 janvier. Franchement, Aline Samjiao, quand on explore la plaquette de saison de la saison prochaine de l'Auditorium et de l'Orchestre National de Lyon, ça fait rêver. On en a plein les yeux quand même. Il y en a d'autres solistes. On peut les citer aussi quand même. Je vois Lang Lang, Maria Jompe Pireich, des super pianistes qui viennent, Grigori Sokolov parce qu'il y a aussi des récitals. Il y a des récitals et c'est vrai, vous avez raison Clément, dans les récitals. On a quand même une liste assez impressionnante de grands solistes. Emmanuel Axe qui n'avait pas pu venir la saison passée qui sera là le 15 mai avec un programme Chopin. Elisabeth Lyonskaya le 30 janvier, Brahms et Schubert. On aura aussi l'incroyable Julia Fischer en violon qu'on est content de réaccueillir à l'Auditorium qui sera accompagnée par une complice au piano. Et puis, on parlait des voix tout à l'heure, aussi Véronique Jans que l'on avait chez nous il n'y a pas longtemps pour les victoires de la musique. Puis, il y a un concert récital Philippe Glass joué par Maki Namekawa et James McVinney. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais très envie de reporter. On l'avait prévu la saison dernière et ces oeuvres de Philippe Glass interprétées là au piano et à l'orgue vont être un moment assez formidable, je pense, pour rentrer dans l'univers assez incroyable, planant, en même temps, très précis de ce compositeur. Est-ce que parmi tous ces invités, que ce soit des solistes, des chefs, des orchestres invités, il y en aura aussi, est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois à l'auditorium de Lyon ? Je peux vous dire oui, sans hésiter, même si ça ne fait que quatre ans que je suis là et que l'orchestre est un orchestre plus que centenaire. Mais je peux vous dire oui, pourquoi ? Parce que c'est vraiment, on est très attentif chaque année à pouvoir montrer au public lyonnais soit des grands artistes internationaux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas encore vraiment mis les pieds soit à Lyon, soit à l'auditorium, on parlait tout à l'heure de Rudolf Bourbinder, soit des artistes beaucoup plus jeunes, par exemple, Alexandre Kantoroff qui vient avec un orchestre invité et qui sont chaque année des découvertes qu'on ne veut pas manquer pour le public. Oui, du côté des orchestres, il y a les locaux, l'Orchestre National d'Auvergne, les Chœurs et Orchestres de l'Opéra de Lyon, également le 12 septembre. Il y en a qui viennent d'un peu plus loin, également l'Orchestre de la Philharmonie de l'Elbe avec en soliste The Voice, René Fleming. On ne pouvait pas effectivement ne pas parler de René Fleming ce soir pour la présentation. Elle vient accompagnée par Alan Gilbert et son orchestre de la Philharmonie de l'Elbe. Elle vient le 23 octobre 2021 et elle sera accompagnée dans ses pièces à elle par une symphonie de Bruckner. J'en parle parce que la quatrième symphonie de Bruckner, en fait, nos spectateurs nous la réclament, souvent à corps et à cri. Bruckner est peu présentée ici, donc c'est le moment de venir et elle, elle sera présente dans des poèmes d'Olivier Messiaen. Et un pianiste également qu'on connaît bien à Lyon, Andras Schiff qui viendra. Andras Schiff c'est un peu mon petit chouchou même s'ils sont tous mes chouchous dans cette saison parce que forcément j'ai envie de tous les écouter et j'ai envie que notre public partage cet enthousiasme-là. Andras Schiff c'était notre artiste de la saison dernière, notre artiste associé la saison dernière et il vient là diriger lui-même depuis le piano forte l'Orchestra of the Age of Enlightenment l'Orchestre de l'Âge des Lumières que j'ai vraiment vraiment hâte d'entendre. On avait capté le premier concerto de Brahms avec Andras Schiff et là il vient jouer le concerto L'Empereur de Beethoven. Ce sera donc le 5 juin. Autre rendez-vous à ne pas rater c'est la venue de l'orchestre du Festival de Budapest ça c'est le 20 février prochain avec le chef Ivan Fischer et une violoniste que j'adore Patricia Kopachinskaya au programme des Incontournables mais aussi des oeuvres beaucoup plus confidentielles d'un certain Igor Stravinsky. Bon, vous aurez le plaisir d'entendre le Sacre du Printemps qu'on ne présente pas. Patricia Kopachinskaya jouera elle le concerto pour violon et puis on a une vingtaine de minutes d'une oeuvre à découvrir je pense en tout cas que moi je vais aussi découvrir qui est Jeux de cartes un ballet en trois donnes qui sera présenté à Lyon pour l'occasion. Les redoutables augures printaniers joués par l'Orchestre symphonique de Londres dirigés par Robert Kraft. il y aura aussi des concerts baroques évidemment cette saison. Vous n'avez pas peur que ça fasse concurrence aux musiciens maison musiciens de l'Orchestre national de Lyon ? Moi je ne suis vraiment pas une grande gardienne du temple en matière de concurrence. En fait, ce que je trouve bien dans la concurrence c'est l'émulation finalement donc appelons-le comme ça au contraire je pense que d'écouter y compris quand c'est le même répertoire puisqu'on va avoir le grand Jordi Saval qui vient avec son orchestre sur instruments évidemment d'époque mais dans le Requiem de Mozart donc y compris quand lui viendra le 6 décembre à 20h y compris quand c'est dans le même répertoire que jouent nos musiciens je trouve que c'est très intéressant et pour eux et pour le public d'avoir une comparaison d'interprétations différentes parce que ce qui fait vivre la musique c'est bien l'interprétation ce qui fait vivre ces oeuvres-là et on peut assister à la même oeuvre des dizaines de fois et c'est jamais la même oeuvre à laquelle on assiste. Donc sur la musique baroque il se trouve que cette année je reviens un petit peu sur la question du partenariat avec nos talents français hexagonaux on a à part Jordi Saval on a des artistes des ensembles français en fait qui viennent pour défendre ce répertoire-là et qui est un répertoire que ne jouerait pas l'Orchestre National de Lyon. Alors justement ça c'est un répertoire à titre personnel que j'adore et en décryptant la saison il y a une date que j'ai retenue je crois que je vais venir d'ailleurs à Lyon spécialement pour écouter ça parce que c'est une vraie arté c'est le 21 mars prochain un oratorio totalement méconnu de Luigi da Mancia Il Paradiso Perduto un manuscrit en plus qui a été retrouvé à Lyon et qui sera recréé par un ensemble baroque lyonnais. Oui et quand Franck-Emmanuel Comte qui est le directeur artistique de l'ensemble le concert de l'Hôtel Dieu est venu me voir pour me dire qu'il avait retrouvé cette partition alors c'est pas un compositeur lyonnais évidemment vous l'avez compris à la consonance du nom mais quand il m'a dit que dans notre bibliothèque de la part Dieu qui est quand même la deuxième bibliothèque de France derrière la bibliothèque François Mitterrand il avait retrouvé cette partition je me suis dit que c'était quand même à côté de chez nous à 5 minutes à pied avec cette immense réserve qui recèle des trésors qui est des trésors inconnus quand il m'avait dit qu'il a découvert cette partition je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas donner cette oeuvre ici à Lyon et pourquoi à l'auditorium parce qu'en fait ça a été écrit pour grand orchestre et donc la scène de l'auditorium qui est très grande est un bel écrin pour accueillir cette recréation le jour du printemps 21 mars prochain on peut dire que ce sera le paradis perdu retrouvé exactement et on commence le printemps avec le paradis on peut citer aussi d'autres ensembles baroques qui seront invités parce que là c'est vraiment parmi les plus grands que vous avez fait venir cette saison en fait quand je parlais des ensembles baroques français c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment on peut dire que les ensembles baroques français sont en fait des ensembles internationaux la musique baroque au niveau international est très incarné dans le monde encore aujourd'hui et depuis 20 ans 30 ans par les orchestres français et les ensembles français donc on accueille aussi le poème harmonique avec Vincent Dumestre un ensemble qui en fait en 98 s'est créé au disque d'abord et avec le label alpha dont on connaît le succès aujourd'hui et c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce concert du Stabat Mater de Pergolaise parce que pendant 4 années j'ai aussi accompagné cet ensemble quand il était en train de créer des productions scéniques et c'est vrai que c'est ma jeunesse de carrière et j'y suis très très attachée et ce sera le 18 novembre prochain mais aussi un autre ensemble lyonnais qui sont les nouveaux caractères de Sébastien Desrin qui viendra pour le 14 février pour la Saint-Valentin dans un programme des surprises de l'amour de Rameau et puis la dernière success story peut-être régionale parce que c'est non seulement des orchestres français et des ensembles français connus dans le monde entier mais ils viennent aussi de Lyon c'est Sébastien Dossé à la tête à la tête de l'ensemble correspondance qui sera ici le 11 avril 2022 dans le programme Peur seul et Charpentier le Tédéum Voilà ça c'est une petite bouffée du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier alors c'était pas l'ensemble correspondance ici puisque avec correspondance ce sera quand même nettement mieux c'était l'ensemble Aradia de Kevin Malone il faut dire aussi que pour ce concert Sébastien Dossé concert du 11 avril Sébastien Dossé sera entouré de superbes chanteurs ces chanteurs habituels parmi lesquels Lucille Richardot et Étienne Basola et aussi Nicolas Bromance enfin bref une super distribution mais il y a une autre catégorie de concerts la saison prochaine pour laquelle on va sortir le popcorn Max Oui et puis on va aussi passer par d'autres styles musicaux on écoute du classique à l'auditorium on écoute du baroque et on écoute du jazz aussi avec Michel Portal en quintet le 18 octobre de la chanson avec Benjamin Biolet qui est né tout près d'ici à Villefranche-sur-Saône puis on retrouvera aussi des associations entre le classique et la pop des projets crossover avec Yael Naïm qui est Ren Han et puis le Quatuor Debussy Quatuor Lyonnais qui travaille souvent avec Yael Naïm C'est important pour moi effectivement qu'on vienne à l'auditorium aussi pour la musique sous toutes ses formes et donc les musiques actuelles il y a beaucoup de propositions que les spectateurs et auditeurs pourront découvrir en feuilletant la brochure mais j'avais envie de revenir sur quatre peut-être mentions spéciales et Max vous en avez cité quand même quelques-uns notamment Michel Portal pour ses 85 ans j'ai écouté son disque MP85 il y a très peu de temps parce qu'il est sorti il y a peu ça faisait dix ans qu'il était absent au disque et qu'il allait fêter ses 85 ans honnêtement j'étais un tout petit peu dubitative et quand j'ai écouté ça j'ai été complètement emportée j'ai trouvé ça formidable j'ai été soufflée par le son les compositions c'est un très beau disque et nous avons pu in extremis au dernier moment grâce à notre programmateur musique actuelle Marc Carbonell l'inviter dans la saison il sera là le 18 octobre prochain avec des complices que j'attends aussi beaucoup comme Boyen Z au piano vous avez parlé de Benjamin Biolet les 18 et 19 février avec l'orchestre avec l'orchestre national de Lyon voilà Benjamin Biolet c'est l'enfant du pays quand même il vient de Lyon et là il va venir présenter son travail avec l'orchestre national de Lyon ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir ailleurs en fait il faut venir à l'auditorium pour écouter ça et puis une autre mention peut-être pour les musiques du monde puisque ça fait aussi partie des choses que nous souhaitons montrer au public avec Imani cette chanteuse magnifique qui reprend dans son concert que l'on va présenter ici qui reprend des tubes pop accompagnés de 8 violoncelles donc il va y avoir le tube la reprise de Bang Bang chantée par Nancy Sinatra dans les 60 Wonderful Life aussi enfin voilà on aura envie de danser à ce moment là et j'avais envie d'en parler parce qu'on a très très envie de danser en ce moment rien qu'en en parlant et puis vous avez parlé de Kerenan et Yaël Naïm qui seront accompagnés par le Quatuor de Bussi ce très bel ensemble lyonnais aussi qui depuis des années arrive à tisser des ponts et qui arrive à attirer un public différent nouveau vers la forme Quatuor quand ils font du Quatuor de Shostakovich mais aussi quand ils font des projets avec Yaël Naïm ou Kerenan toutes les deux réunies sur le plateau ça ce sera vraiment un rendez-vous important le 22 novembre dans les musiques actuelles quand on parle de musique actuelle finalement on peut réunir les deux branches et c'est ce que vous faites ici à l'auditorium la branche populaire pop comme vous disiez et puis il y a une branche un petit peu plus savante il faut le dire aussi grande place à la création ici à l'auditorium et à l'Orchestre Nationale de Lyon l'année prochaine avec des jeunes artistes invités je voudrais un peu désacraliser le terme de création parce qu'effectivement aujourd'hui si on parle de création pure et simple dans la musique classique c'est les nouvelles oeuvres qu'on pense mais finalement la création et quand on entend d'ailleurs notre élu à la culture Nathalie Perrin-Gilbert en parler la création c'est finalement tout ce qui est vivant dans l'art et ce qui est vivant dans l'art on en parlait tout à l'heure c'est aussi l'interprétation c'est aussi la jeunesse c'est aussi ces jeunes talents on a parlé tout à l'heure d'Alexandre Kantoroff on aura aussi quelques très jeunes artistes qui seront là on a parlé des avant-concerts mais aussi nous avons un chef assistant et ça fait des années qu'on n'avait pas eu un chef assistant à l'auditorium qui est Anton Holmer avec qui les spectateurs pourront échanger le 14 juin prochain et bien sûr si on parle de la création en tant que telle on fait attention à ces artistes soit aux artistes reconnus pour lesquels on passe des commandes de nouvelles oeuvres soit aux jeunes compositeurs on aura des oeuvres écrites spécialement pour l'orchestre la saison prochaine écrites par deux femmes et par deux hommes donc on est extrêmement paritaire dans nos commandes je pense notamment à la création d'une cantate de Bret Dean pour chœur et orchestre qui aura lieu le 12 février ainsi que la création du concerto pour piano de Thierry Pécou les 28 et 29 avril et puis une compositrice dont il faut absolument en parler qui est très importante la saison prochaine Olga Neuwirth Olga Neuwirth Nicolas Schepsen-Hydor en a parlé qui est notre compositrice associée qui a vraiment un univers dans lequel il est passionnant de rentrer et que j'invite beaucoup de nos auditeurs à se laisser emporter c'est un univers très très riche c'est un univers qui nous amène assez loin et puis beaucoup plus jeune dans la plus jeune génération on aura aussi Camille Pépin qui présentera une nouvelle oeuvre au concours de Besançon donc pas à Lyon mais quand même avec l'Orchestre National de Lyon mais c'est pas très très loin ça me fait penser tout ça Olga Neuwirth Camille Pépin que les femmes ont une grande place aussi à l'auditorium et à l'Orchestre National de Lyon la saison prochaine il y a les compositrices bien sûr mais du côté des interprètes des organistes des chefs d'orchestre aussi c'est vrai qu'on fait attention et je fais particulièrement attention depuis que je suis là à mettre en valeur ces femmes interprètes ou créatrices et en particulier dans des domaines où elles sont peu présentes on peut aussi citer Kayas Ariao ou Grazina Bassevitz dans les compositrices mais en chef d'orchestre on a de plus en plus heureusement la chance de voir des chefs d'orchestre sur le podium on aura Nathalie Stutzmann le 9 avril 2022 elle est connue en France surtout et vous devez la connaître surtout comme Contralto mais elle fait en fait une très belle carrière de chef et une très belle carrière de chef à l'étranger elle vient d'ailleurs d'être nommée chef principale invitée de l'Orchestre de Philadelphie elle fera ses débuts au Met en 2021 donc c'est quand même pas rien du tout elle sera chez nous aussi la chef d'Aliastasefka le 31 mars le 2 avril qu'on avait envie de réinviter parce qu'elle était venue inviter diriger un concert hors les murs et on avait envie que notre public à Lyon puisse profiter de son talent des créatrices je voudrais parler de Marie-Eve Signerol la metteuse en scène qui mettra en scène Baby Doll le 4 mars dont on a déjà parlé et finalement autour de ce mois de mars vous savez que le 8 mars c'est la journée internationale pour les droits des femmes et autour de ce 8 mars on a 15 jours où on met vraiment à l'honneur l'ensemble de ces femmes créatrices inspirantes avec celles dont j'ai parlé mais aussi avec l'accueil d'une des jeunes finalistes Stéphanie Schildress du concours La Maestra qui s'est déroulée à la Philharmonie de Paris récemment qui a 21 ans franco-britannique qui vient elle aussi d'être nommée chef assistante auprès de Stéphane Deneuve au Saint-Louis Symphony Orchestra et qui viendra dans cette quinzaine là parmi plein d'autres rendez-vous qui mettent à l'honneur ces talents et puis toute autre chose Lyon c'est aussi le berceau du cinéma et justement cette année on retrouvera des concerts qui font toujours ça le comble ce sont les ciné-concerts de l'auditorium c'est pour ça que je parlais du pop-corn tout à l'heure oui mais j'ai bien compris je suis pressé d'arriver au cinéma mais je voulais parler de la pop avant pop-corn, pop et des musiciennes tout ça ça va ça va bien ensemble alors les ciné-concerts la tradition chez nous et depuis 20 ans et avant tout le monde et on est très fiers c'est aussi en partenariat avec l'Institut Lumière nos ciné-concerts de patrimoine d'abord et avant tout à l'orgue à l'orchestre donc des cinémas des films muets sur grand écran accompagnés par des improvisations lors du festival Lumière mais aussi tout au long de la saison des films muets grand public on pense cette année à Buster Keaton qui nous ravira en fait le 7 février prochain c'est vraiment pour toute la famille avec son film Les lois de l'hospitalité qui est une sorte d'histoire rocambolesque de clan entre familles où les cascades se succèdent mais par contre avec une qualité de pellicule de film des décors somptueux vraiment magnifiques et puis pour se faire plaisir avec le pop-corn ou sans le pop-corn trois séances de retour vers le futur avec la force de cette musique en direct de l'Orchestre National de Lyon sur la musique la très bonne musique d'Alan Silvestri alors ça le ciné-concert c'est aussi une manière pour ceux qui n'ont pas l'habitude du concert symphonique ça peut être une porte d'entrée justement vers cette musique-là mais vous allez me dire que la meilleure porte d'entrée c'est d'initier les auditeurs le plus jeunes possible et pour ça à l'Auditorium de Lyon vous avez beaucoup d'opérations destinées aux jeunes publics énormément de concerts je suis toujours extrêmement fière de présenter la programmation jeune public de l'Auditorium et de l'Orchestre National de Lyon c'est vraiment pas une programmation mineure ça fait partie du coeur de notre travail et avec des choses absolument formidables qui est extrêmement riche inventif pour tous les âges on a parlé des bébés tout à l'heure mais il y a des tranches d'âge à partir de 3 ans 5 ans 7 ans avec notre orchestre mais aussi avec des plus petites formes avec l'orgue c'est des vrais spectacles parfois qui ont été même créés, construits pour l'occasion et qui convoquent d'autres arts comme la BD cette année la vidéo ou même la magie et aussi avec des grands chefs-d'oeuvre du répertoire et des oeuvres à découvrir on a deux grands chefs-d'oeuvre que tout le monde connaît je pense on ne peut pas on va être très riche cette année le Carnaval des animaux qui sera donné à l'orgue le 6 octobre et Pierre et le loup qui sera donné à l'orchestre les 26 et 29 janvier ah oui alors l'orgue justement moi je suis un passionné d'orgue Aline Samdjaou et vous avez un instrument mythique ici à l'auditorium de Lyon un instrument cavalier-colle qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1878 qui est passé par le palais de Chaillot avant d'arriver à Lyon en 1977 il y a encore pas mal de concerts d'orgue la saison prochaine est-ce qu'il y a toujours un organiste en résidence ? on n'a pas d'organiste en résidence ce qui nous permet d'avoir une variété d'organistes jeunes plus reconnus internationaux français des femmes des hommes on aura une jeune organiste cette saison et l'orgue est un peu notre chouchou à l'auditorium parce qu'il est présenté si je puis me permettre cette expression à toutes les sauces mais les belles sauces des bonnes sauces de chefs et de chefs étoilés je dirais puisqu'on a parlé du jeune public on l'a avec le jeune public et pour revenir deux minutes sur le jeune public et l'orgue c'est une belle histoire qui se continue la saison prochaine avec une sorte de marraine pour nous qui est Lodi Fondacci qui est cette voix envoûtante qui raconte des contes pour enfants mais on a aussi l'orgue en récital pur on a l'orgue avec les ciné-concerts on a l'orgue dans plein de cas particuliers et la première date c'est le 6 octobre en jeune public avec le carnaval des animaux et puis juste derrière le 17 octobre en ciné-concerts dans le cadre du Festival Lumière Aline Samdjau je crois qu'on a déjà donné pas mal de pistes au public lyonnais qui nous suit ce soir je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions via le site internet de l'auditorium orchestre national de Lyon on y répondra avec grand plaisir maintenant on va peut-être passer quand même à une série de questions pour finir plus technique plus concrète comment on fait pour venir ici Max ? bah oui techniquement comment faut-il faire pour aller voir ces concerts est-ce qu'il faut s'abonner on peut s'abonner à partir de combien de concerts par exemple ? vous pouvez bien sûr vous abonner l'avantage de s'abonner c'est que vous avez presque un mois d'ouverture de billetterie en avance puisque pour les abonnés la billetterie ouvre le mercredi 9 juin et on peut s'abonner très facilement puisqu'à partir de 4 concerts seulement choisis dans l'ensemble de la saison on peut créer un abonnement donc ça c'est extrêmement facile sur place évidemment à la billetterie mais également en ligne on vous invite d'ailleurs un maximum à prendre vos places sur notre billetterie en ligne et on vous accompagnera pour cela pour tous ceux qui ont des questions et puis ceux qui ne souhaitent pas s'abonner dans un premier temps ou qui ont envie plutôt d'aller picorer quelques dates ou une date par-ci par-là la billetterie sera ouverte à partir du 30 juin ainsi que pour les jeunes moins de 28 ans je crois qu'on aura compris tout le monde peut venir à l'auditorium de Lyon est-ce qu'il faut une tenue spéciale ça peut paraître un peu idiot cette question mais c'est une question qu'on entend très souvent de la part de gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert symphonique et qui se disent que peut-être il faut avoir un costume cravate il faut être très bien habillé comme pour une grande soirée pas forcément alors je vais vous dire oui mais pour l'un des concerts seulement pour le concert terrifiant qui est notre concert Halloween le 31 octobre 2022 alors là venez déguisés absolument pour le reste vous êtes les bienvenus que vous soyez en basket que vous soyez sortis du télétravail in extremis limite en mettant un pull au-dessus de votre pyjama ou même si vous sortez du travail en costard cravate tailleur on accueille tout le monde c'est pas ça qui importe ce qui importe c'est ce qui se passe en salle quand on est tous ensemble quelle que soit la façon dont on est habillé et je vous promets que ce qui se passe en salle ça fait se hérisser les poils sur les bras et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Aline Samdjiao merci Max de Zolm et puis la suite se passe ici dans la salle se passe aussi sur le site internet de l'auditorium orchestre national de Lyon et je crois qu'on peut dire tous ensemble bienvenue là-haut bienvenue à tous là-haut le mot de la fin le mot de la fin le mot de la fin ...